Nous sommes toujours pleurés comme nous entendons la parole de Dieu et nous nous retrouvons là dans sa maison pour avoir la communion avec notre Seigneur, mais aussi cette communion avec les uns et les autres. Combien, pour que la communion avec les uns et les autres soit vraiment la bonne communion, il faut d'abord que nous puissions avoir la communion avec le Seigneur. Parce que là, c'est ce que la Bible dit, qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères, deux comérés et unis ensemble. C'est là vraiment que le Seigneur déverse la vie. Bénédiction, c'est comme lui qui est répandu sur la pape des sangs, sur la tête, sur la pape des sangs, sur la pape des sangs, sur la pape des sangs. Donc nous réalisons que la véritable communion, elle doit être basée sur quelque chose que nous avons en commun. Amen. Le Seigneur déverse, vous avez remarqué dans la Sainte-Écriture, lorsque l'apôtre Jean, que nous aimons aussi, dans la Sainte-Écriture, pouvait parler, regarder comment il présente la chose, la condition pour laquelle nous sommes tous attirés vers, comme précieux, de bien de mettre la lutte comme preuve, ce soir, c'est que je vous dis, nous aimons aussi. Alors, dans la Sainte-Écriture, je pense au chapitre 1, dans la Sainte-Écriture, Jean nous dit quelque chose, il fait savoir, cela, c'est des poïdes, c'est des poïdes, c'est-à-dire, il y a des poïdes, ce qui était, était le commencement, ce que nous avons donc entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons donc contemplé, et que nos mains ont touché, Concernant la parole de vie Amen Et la vie a été manifestée Et nous l'avons vu Et nous le rendons témoignage Et nous vous annonçons la vie éternelle Qui était auprès du Père Et qui nous a été manifestée Et ce que nous avons vu et entendu Nous vous l'annonçons à vous aussi Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous Or notre communion est avec le Père Et avec son Fils Jésus-Christ Et sur quoi réellement ils étaient tous attachés et unis Il y avait réellement quelque chose de commun Ils avaient la parole de vie Et c'est pour ça aussi Nous vous annonçons aussi ce que nous avons eu à pouvoir avoir Pour que vous aussi Vous ne soyez pas simplement des écouteurs Mais que vous expérimentez cela Que vous deveniez comme nous Donc la communion que vous avez avec nous Parce que notre communion est avec Dieu Et si vous aussi vous entrez dans cette dimension d'avant Le même point qu'on a Alors notre communion résente avec nous autres Elle sera une communion parfaite Mon frère et ma soeur comme la Bible l'est dit Je pense que dans le livre de Corinthien Je suppose que c'est cela Parce que le Seigneur parle effectivement Donc en rapport avec la communion Vous vous souvenez encore Et il dit que la groupe Je suppose que c'est peut-être Une fois on vous a dit Je pense que dans le livre de Corinthien On va dire 9, merci Seigneur Un Corinthien chapitre 10 Un Corinthien chapitre 10 Par le disant ici Au verset 16 La coupe de bénédiction que nous bénissons N'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons N'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps Car nous participons tous à un même pain Je suis le pain de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Il dit que Maurice vous a donné le pain Dans le désert effectivement Elle m'a dit non, non Et Moïse ne vous a pas donné le pain Elle dit parce que le vrai pain Et mais c'est lui qui descend du ciel Effectivement Il dit Il se tient aussi devant vous Il dit Je suis le un Qui est descendu du ciel Parce que vos pères ont mangé la main Ils sont tous morts Mais celui qui mange de ce un Il ne pourra pas Il fera donc la vie éternelle Regardez bien Regardez bien Je dis ici Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps Car nous participons tous à un même pain Amen Amen Alors la Bible nous dit ici un peu plus bas Toujours pour verser Je vais continuer encore une verser Que ça il dit c'est la fin Et que dis-je donc Que la viande sacrifieuse Il donne quelque chose Oui il donne quelque chose Nul J'ai dit que ce qu'on sacrifie On les sacrifie à des démons Et non à Dieu Or je ne veux pas Vous suivez ? Or je ne veux pas Que vous soyez en communion Avec les démons Vous suivez ? Alors il continue en disant Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur Et la coupe du démon Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur Et à la table du démon Donc effectivement La communion que nous devons arriver à pouvoir avoir Celle que Dieu attend de nous C'est la communion des saints Amen Donc l'unité des saints Effectivement Dans le lieu que Dieu arrive A pouvoir réellement le placer Comme mon précieux frère Répétez encore effectivement Comme nous l'avons entendu Lorsque la trompette Rétendit C'est pour que nous puissions nous retrouver Dans le lieu de rassemblement Montrant effectivement Que chacun reconnaît le son de la trompette Et doit réellement se diriger Dans le lieu de rassemblement Et c'est donc Dans ces lieux là Que réellement Que notre communion Les uns avec les autres Et devient parfaite Parce que nous sommes réellement unis Sur un point commun Et nous avons tous Le même fondement Sur lequel chacun des mondes Est édifié Et nous sommes édifiés Lui est édifié Je suis édifié Nous sommes tous édifiés De la même manière C'est pourquoi nous nous trouvons Effectivement Dans un lieu Qui a un lieu Que Dieu lui-même Arrira pouvoir Ouvrir Et nous placer Là-dedans Et c'est là Qui est important Mon frère et ma sœur Notre Seigneur A vraiment prié Pour que Son peuple A lui Soit dans l'unité Et l'écriture Nous fait savoir Effectivement Que l'unité N'est pas La pensée Comme nous pouvons La pensée En disant Nous nous rassemblons Les ethniques Effectivement Ainsi Dessus Non L'unité Dont les saines Écritures nous parlent Il s'agit De l'unité Dans l'esprit Et l'esprit Est-ce que vous avez C'est ça ? C'est l'unité Dans l'esprit Et c'est l'esprit Effectivement Qui nous ramène Dans cette unité Pour que Ensemble Maintenant Nous puissions Devenir un Parce que Nous avons Un point commun Là où se trouve Le corps Là effectivement S'assembleront Les êtres Le désir De notre Dieu Est de pouvoir Réellement Nous amener A ce que Nous puissions Atteindre Réellement Cette unité Communion Parfaite Avec Le Seigneur Et aussi La communion Parfaite Les uns Avec Les autres C'est ce que L'Évangile La parole de Dieu Nous fait savoir Il fait que Si cela N'est pas ainsi Eh bien Nos rassemblements N'ont pas Les lieux D'avoir Parce qu'ils n'ont pas De valeur Aux yeux de Dieu Nous nous rassemblons Suivez Regardez C'est ça Donc L'objectif Le but du Seigneur Notre Dieu Et surtout Dans un moment Et dans un temps Comme celui-ci C'est de pouvoir Amener Effectivement Tout ce qui est À lui Effectivement Dans la communion Parfaite Et cela Ce qui nous est Rappelé Dans l'écriture Que nous avons Lise Nous ne prenons pas Au même pain Nous ne prenons pas Au même pain Donc ce qui montre Effectivement Que nous sommes Réellement Unis Des aliens Qui fait Que nous avons Le même goût C'est vrai Nous avons Le même goût Et nous avons Le même désir Et cela C'est que Dans les domaines Spirituels Alors Quand nous avons Le même goût Nous avons Le même désir Nous Comme vous savez Dans le monde On dit toujours Les oiseaux Des mêmes Plus marges Toujours tendance A pouvoir Se retrouver Ensemble Parce qu'ils sont Le même Les vautours Avec les vautours Parce que les vautours Mange Les choses Que les vautours Les aigles Avec les aigles Parce qu'il y a Quelque chose De commun Dans tout un châtain Qui fait Que là La communion Le rassemblement A vraiment Ce sens Parce qu'ils Partagent La même chose Mais pourquoi Le Seigneur dit Quelle part Y a-t-il Entre les fidèles Et la foule Quelle part Y a-t-il Entre les croyants Et la foule Voyez que Dieu Est celui Qui sépare Ce qui est Ville Et ce qui est Précieux Pour rassembler Effectivement Ce qui est Précieux En réalité Comme les chrétiens Le fait savoir Remarquez C'est ça Pour que Que nous puissions Réellement arriver A pouvoir atteindre Cela Dieu a donné Le moyen Par lequel Nous pouvons Réellement Tous Parvenir A ce que Dieu a déterminé Pour tout un Chacun Nous qui faisons Parti Effectivement De ce programme Que Dieu a établi Si vous remarquez Très bien Dans le Seigne Cette culture Frères et Sœurs Tous ceux Que Dieu a appelés Ils ont souffert Ils ont même payé Par leur vie Pour que La parole de Dieu Ateigne Effectivement Le peuple Et que Le peuple De Dieu Comprène Effectivement Le but Exact Du Seigneur Qu'est-ce que Le Seigneur Cherche Nous Nous étions Effectivement Dans un certain Certaine période Nous avons mal compris Ce que Dieu voulait C'est pourquoi Nous avons formé Des églises Nous avons formé Effectivement Comme mon précieux Frère Nous l'a dit Tout à l'heure Du loge Dans lequel Pour soulager Sa conscience Un dimanche On va Aller vivre Et on chante Et puis on sort Et puis on dit Bon voilà On somme Croyant Et on s'est satisfait De cet état-là Parce que Quelque part Notre conscience Est apaisée Mais c'était pas ça Le but En fait Que Dieu cherchait Pour Le croyant En fait C'est que Le croyant Devaient comprendre Qu'est-ce que Dieu Attende De lui Réellement En tant que Croyant Voilà pourquoi Dans le Seigneur Lorsque nous pouvons lire Effectivement C'est que Cet homme de Dieu Pourrait dire Il a mis Quelque chose Qui était vraiment Très touchant Comme l'avondé De parler La véritable Communion Ce que nous soyons Dans le même esprit Nous sommes en communion Avec le Seigneur Et là nous serons Vraiment en communion Véritable Avec nos frères Avec nos soeurs Si nous ne sommes pas En communion Avec Dieu Nous seulement Communions les uns Avec les autres Mais vous connaissez Le résultat Il y aura Des guerres Il y aura Des jalouses Il y aura Des disputes Il y aura Des murmures Il y aura Tout ce que vous pouvez Imaginer Et vous vous appellerez Toujours des chrétiens Parce que si nous sommes Et que nous sommes nés de Dieu Nous avons le même goût Amen Les aigles Vous font quand même Le même goût Alors regardez Cet homme de Dieu Dans cet élan de cœur Pour montrer aux croyants Qu'ils puissent être conscients De ce que Dieu veut de lui Ce que Dieu attend de lui Enfin qu'ils ne puissent pas Simplement être là C'est par exemple Les autres pensent De moi Et sinon Je ne sais pas Ce que les autres peuvent penser Mais maintenant Qu'est-ce que moi je pense de Dieu Qu'est-ce que Dieu pense de moi Qu'est-ce que Dieu veut Que moi je fasse Mais personnellement Où est-ce que j'en suis Alors pendant les croyants Effectivement Cet homme de Dieu Qui a eu la grâce De pouvoir connaître Je ne vais pas prendre Beaucoup de temps Je ne vais pas aimer ce soir Écoutez Il dit une chose Dans les saints J'ai dit Oh là là Et cela c'est très touchant Quand on lit Et bien que nous ayons Désormes à mettre la prise Mais c'est quand même Très touchant Vous voyez Il dit quelque chose ici Un pierre Je l'en reviens 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 Vous savez J'avais pas aimé Comment tu sais Beaucoup de l'éloi Merci de l'éloi En cause du temps Je vais dire Qu'il y en a De l'éloi Mais disons Verset 18 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 Vous savez C'est comme si Je me métaculise Il est en Il est en C'est un problème Avec nous Il est en Parce que c'est bon Parce que Dieu S'adresse à nous Oui Verset 18 Verset 18 Verset 18 Oh Que Dieu nous ait C'est vrai Vous aurez le temps De lire chez vous Parce qu'il dit Les saints Et les prophètes Qui ont parié avant vous Vous les sondez Voyez-vous ça C'est merveilleux Nous disons À partir de Dieu Pardon Nous disons À partir du verset Verset 13 C'est pourquoi Seignez le rein De votre contemporain Soyez saubes Et ayez une entière Espérance dans la grâce Qui vous sera apportée Lorsque Jésus-Christ Apparaîtra Comme des enfants Obéissants Ne vous conformez pas Au convoitisme Que vous aviez Autour Quand vous étiez Dans l'union Mais puisque Celui qui vous a appelé Saint Vous aussi Soyez saint Dans toute votre vie C'est là qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint Et s'il vous évoquait Comme père Celui qui juge L'oeuvre de chacun Sans favoritisme Condisez-vous donc Avec crainte Pendant le temps De votre séjour Sur la terre Vous savez Que ce n'est pas Par les choses Périssables Par l'argent Ou par l'euro de l'or Que vous avez été Rachetés De la vaine manière Que vous avez érité De votre père Mais par le sang Précieux De Christ Comme des lignons Sans défauts Et sans âge Prédestiné avant La fondation du monde Il fut donc manifesté A la fin des temps A cause de vous Par lui Vous croyez en Dieu Qu'il a reçu des morts Et lui a donné la gloire En sorte que votre foi Et votre espérance Réposent sur Dieu Verset 22 Ayant donc purifié Vos âmes En obéissant la vérité Pour avoir Un amour fraternel Sincère Vous vous souvenez de ça ? Que cette parole Soit gravée en nous Je relis encore Ayant donc purifié Vos âmes En obéissant la vérité Pour avoir Un amour fraternel Sincère Aimez-vous Ardemment Les uns les autres De tout votre cœur Et bien d'une manière Aussi claire Et précise Ligne Oh Parce que vous avez Purifié Ainsi et ainsi Aimez-vous Ardemment Les uns les autres De tout votre cœur Mon frère Et ma soeur Je ne peux pas Aimer mon frère Ni ma soeur Mais tout mon cœur Parce que quelque part Il y a d'abord L'orgueil de soi Je ne veux pas d'abord Qu'il puisse avoir Ce que moi j'ai Quand il a quelque chose Qui est un peu plus Que le mien Le cœur Travaille Pourquoi lui il aille Pourquoi est-ce qu'il lui Il a une plus grande Les autres Que moi Ah que tu te lisses Frère Mais tu ne veux pas Ce que je veux J'aurais pu Avoir la plus grande C'est comme ça C'est comme ça L'être C'est comme ça L'être Mais ici Il dit que Aimez-vous Ardemment Les uns les autres Et il dit aussi De tout votre cœur Comment est-ce que Je peux arriver A pouvoir Aimer Comment je peux arriver A pouvoir faire Parce que tout ce que nous faisons Effectivement Ce sont simplement Des Vous savez L'amour qu'on appelle Le filéro Parce que Vous êtes habitué Il est peut-être Le plus gros que vous Dans la tribu C'est-à-dire Les âmes Les âmes Les âmes Et puis on les transpose Un tout petit peu Vers ceux Avec qui vous avez Le renseigne Vous ferez Ma sœur C'est important Mais vous comprenez Le sœur Mais regardez Comment il nous dit De quelle manière Nous pouvons arriver A pouvoir aimer Le frère Le sœur Dans tout notre cœur Et d'une manière Arrête Il dit Il dit Mais c'est parce que Vous avez été Regénéré Non par une semence Corritible Mais par une semence Incorritible Frère le verre Nous connaissons Et ça est 100% C'est vrai que vous le connaissez C'est vrai Non ? Vous avez monté Frère Il a dit Que vous êtes Devenus capables De même Maintenant De tout votre cœur Votre prochain Votre frère Et votre sœur Avec un cœur Regissant Et quand mon frère A quelque chose Je suis heureux Amen Pas que je fabrique Effectivement C'est toi Vous dire Je suis heureux Parce que Non Dans mon cœur Je dis Gloire est-il Pour le faire Mon frère Chantement Tu ne le peux pas Pour y arriver Il faut que quelque chose Se soit passé Amen Amen Quand il dit Que vous Ça va être Regénéré Ça veut dire Que vous êtes Nés De nouveau Enchangré C'est vrai Ça veut dire Qu'à ce moment Comme nous l'avons Les aigles Ils ont Les mêmes aspirations Ils ont Les mêmes désirs Et quand l'aigle Le poids l'automne Ils se sont C'est vrai Donc c'est bien Ils sont Les mêmes familles Là quelque chose S'est passé Et il y a eu Effectivement Le Saint-Esprit La vie de Christ Qui est venue Effectivement Et qui A fait un travail D'amour Maintenant Regarde Ces travails Nous sommes à deux Ce travail Peut avoir été fait Simplement En moi Ou en toi Mais pas dans l'autre Est-ce que vous suivez ? Quand cela a été fait En toi Tu as été régénéré Peu importe Ce que l'autre Peut être Parce que En toi Le travail A été fait Et comme Dieu l'a fait Ce que Dieu attendait De toi Puisque tu n'as plus C'est que Chanel Tu as un cœur De pauvres Tu vas vraiment aimer L'autre De tout ton cœur Et tout ton être Parce que Dieu l'a dit Et ces choses-là Variément C'est passé en toi C'est pourquoi J'ai toujours été Ici Alors quand tu regardes L'enfant de ton frère Même si ton frère Ne t'aime pas C'est ton enfant Et comme le tient Parce que Tu ne t'occupes pas Des sentiments Qu'il a à ton endroit Moi je m'occupe De ce que Dieu a placé en moi Et c'est vous suivant Alors nous continuons L'écriture Regardez Alors il dit Non par une semence Correctible Mais par une semence Incorrectible Et puis il continue Mais par la parole Vivante Et permanente De Dieu Et nous nous rendons compte Que la Bible dit Mais oh Ce travail a été fait Grâce à quelque chose Qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est parce que La parole De Dieu Amen Pas la parole Mais la parole De Dieu Qui est permanente A eu à pouvoir Avoir une action En moi Et maintenant La question De ne pas savoir Comment est-ce que Moi Je peux entendre La parole De Dieu En question Et après Que je devienne Ce que je suis De Dieu Nous continuons Car toute chair Et comme l'herbe Et toute sa gloire Comme la fleur De l'herbe L'herbe sèche Et la fleur tombe Mais la parole De Dieu Demeure éternellement Amen On va verser On essaie L'un Parce qu'il dit Que fait-il mot Que ce qui demeure Éternellement C'est sa parole Et puis il continue En disant C'est l'apôtre Pierre Et cette parole Est celle Qui vous a été Annoncée Par l'évangile Par l'évangile Oh oui Voyez-vous Vous n'avez pas saisi Vous n'avez pas saisi Cet homme de Dieu Il dit Cette parole Que vous Vous avez entendue La parole Qui a produit Effectivement Le changement De quelle manière Vous l'avez reçu Et comment Avez-vous su Que c'est la parole J'aime Dieu Et j'aime sa façon De pouvoir faire les choses Je ne vais pas être long C'est là que j'ai dit Est-ce que vous avez vraiment saisi Vous connaissez cette écriture Vous le lisez souvent Est-ce que vous avez vraiment saisi Voilà Ce que cet homme de Dieu dit L'oeuvre sèche La fleur tombe Mais la parole de Dieu Demeure éternellement C'est la parole divine de Dieu Et ne change pas Elle demeure éternellement Mais comment est-ce que Je ne suis pas venu A la recevoir Le Seigneur a dit Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des brigands Et des voleurs Vous vous souvenez ? Jean chapitre 10 Vous dites Moi ici Je suis Le bon Dieu J'ai dit Cet homme de Dieu Il dit Que cette parole Est celle qui vous a été Annoncée par l'Évangile Il vous a dit Est-ce que vous avez saisi ? Vous m'avez dit Je ne pense pas que vous ayez saisi Je vais vous lire une écriture Dans le livre de Zébreu Au chapitre 2 Débreu Chapitre 2 Ravons-nous ici au verset 1 Débreu Chapitre 2 Verset 1 Il dit C'est pourquoi Nous devons d'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons entendues De peur Que nous soyons Emportés Moins d'âme Quelles sont les choses Que vous avez entendues ? Parce que Ici Il nous dit De peur D'être Emportés Moins d'âme Pourquoi ces choses Sont tellement Si importantes Quelles sont Les choses Que vous avez Enquant Parce que Si vous les avez Enquant Et que Vous ne pouvez pas Prêter attention A ces choses Là Vous risquez D'être Emportés Loin d'elles De me l'a dit Tantons Vous n'avez pas C'est la vérité Quelles sont Quelles sont les choses Quelles sont les choses Que vous apportez Regardez le bon De fait savoir Ici Que Nous risquons D'être Emportés Moins d'elles De peur De peur D'être Emportés Moins d'un Présent Dans un Jean J'avais De deux Un Et deux Un Et deux 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 Ils sont sortis De l'un Mais ils n'étaient Pas de l'autre Car s'ils avaient De l'autre Ils seraient Demeurés Avec nous Mais cela Est arrivé En fait Il soit manifeste Que tous Ne sont pas De l'autre Pour vous Vous avez reçu L'onction De la part De ces luttes Qui est simple Et vous avez Tous De la connaissance Je vous ai écrit Non que vous Ne connaissez Pas la vérité Mais parce que Vous la connaissiez Et parce qu'aucun Mensonge Ne vient de la vérité Qui est menteur Celui Sinon Qui dit Que Jésus Qui est le Christ Celui-là Est l'antichrist Qui nie le père Et aussi le fils Qui compte nie le fils N'a pas non plus de père Qui compte Se déclare publiquement Pour le fils A aussi le règne Verset 20 Que ce que vous avez Entendu Dès les commençants Demeure en vous Amen Et demain Ce soir On se pose la question Est-ce que vous avez Je vais vous poser Une question Qui dit ici Chapitre 2 C'est le Nous devons Autant plus Nous entacher S'il vous plaît Mon frère Et monsieur Je ne l'ai pas long Aux choses Que nous avons Encore De peur Vous vous souvenez De la parabole De la semeur Vous avez remarqué Comment le Seigneur Donne l'explication Effectivement A celui qui a reçu La parole Au long du chemin Qu'est-ce qu'il se passe Le diable vient Qu'est-ce qu'il fait Le cherche A enlever Ce qui a été semé Le peuple qui ne croit Et soit sauvé Parce que si cet homme Avait compris C'est-à-dire Effectivement C'est-à-dire Ce qui l'aurait s'est fait Les choses Ça va être différent Parce que vous suivez Alors il dit ici Que ce que vous avez entendu Dès les commencement Demeure en vous Qu'est-ce que vous avez donc entendu Dès les commencement C'est cela le problème Parce qu'il dit Si ce que vous avez entendu Dès les commencement Demeure en vous Vous demeurez aussi Dans le Fils Et dans le Père J'aime ça Amen Et la promesse Qui nous a faite C'est la vie éternelle Donc ces choses-là Nous conduisent Certainement A la joie du Seigneur Et à ce que nous avons reçu La vie éternelle Et nous sommes certains Ce que nous avons entendu Nous en sommes Certains de cela Qu'est-ce que nous avons Entendu C'est pourquoi nous dirons D'autant plus Nous nous attacher Ce qui est déri Aux choses Pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ Aux frères Nous croyons Aux frères Nous nous sommes Qu'est-ce que vous Vous avez entendu Et les choses Auxquelles vous devez Vous accrocher C'est quoi C'est cela que Ce homme de Dieu Apôtre Pierre Le ramène Dans le sein de ce qu'est Dieu J'ai toujours dit Faites attention S'il vous plaît Frère de France Et les gars Dans cette assemblée Il va veiller sur tous les enfants Qu'il plaît d'avoir Qu'il tourne ici C'est fait Vous pas Vous regardez moi Et la question Que j'ai posée De savoir Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous gardez En vous Qu'est-ce que vous gardez En vous C'est cela Qui fait la différence De toi Par rapport aux autres Vous savez Cet enfant La fille De ma soeur Ici Je pense C'est celle Qui est assise Là Qui s'est Là Je pense Celle-là Elle est venue Dans mon bureau Je pense Il m'a posé La question Et ça m'a Un peu touché Je pense C'est ma fille Parce qu'elle a Tadné Tout le monde Et j'ai dit Une question Je voulais savoir Vraiment Quelle différence Y a-t-il Entre nous Et les églises Des menées Sûres Parce que Quand même L'avoir dit Ils ont aussi La même Bible N'est-ce pas vrai Et prêche quand même Sur la même Bible Que nous prêchons aussi Ils parlent aussi De Jésus Quand même Quelle est la différence Qu'il y a Entre nous Paranoval Avez-vous remarqué Au frère L'apôtre Pierre Nous avons été Régénérés N'est-ce pas Parole Vivante Et permanente Des dieux N'est-ce pas vrai Et puis plus bas Et puis plus bas Il dit Cette parole Est sainte Et vous a été Annoncé Par l'Évangile On peut suivre Alors maintenant Nous pouvons dire Lorsque l'Évangile est prêché Alors ça démarre Les hommes sont transformés Et maintenant Je vais dire avec vous Dans le livre Galacto chapitre 1 Galacto chapitre 1 Galacto chapitre 1 Galacto chapitre 1 C'est le verset Je vais venir avec vous Le verset 3 « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur. Il s'est donné lui-même pour nos péchés en fait de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu éternel, à qui il soit la croix, au ciel du ciel et au ciel. » « Je m'étonne, cependant, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à quoi ? Pour passer à quoi ? À un autre évangile. » Où dans l'âge nous a dit effectivement que la parole permanente et vivante de Dieu, nous l'avons entendue reçue par l'évangile. « Vous voyez les précieux frères et sœurs, c'est absolument tellement si important. » « Le Seigneur Jésus a toujours à pouvoir dire une parole glorieuse, on l'avait dit, mais les élus se les séduent si cela était possible. » « Cela n'est pas possible. » « Amen. » « Nous allons passer à un autre évangile. » « En fait, il y a effectivement d'autres évangiles qui sont précieuses et qu'on appelle l'évangile. » « Alors, regardez une chose dans le Seigneur Jésus. » « Pour que nous, nous puissions être sûrs et certains que ce que Dieu veut de nous, il nous a donné le moyen par lequel nous pouvons atteindre. » « Le Seigneur Jésus a rendu effectivement ce que nous n'a pas laissé si tôt. » « Dans le Seigneur Jérémie qui dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » « Vous suivez ? » « Vous avez entendu la contemporaine qui dit qu'il y a un autre évangile. » « N'est-ce pas vrai ? » « Pierre nous a parlé que l'évangile que nous avons entendue, c'est comme ça que nous avons reçu la parole permanente et du vent de Dieu qui nous a transformés. » « N'est-ce pas vrai ? » « Nous continuons. » « Il dit, « Car si la parole annoncée par les hommes a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétrédition, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? » « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? » « Allons-nous en négligeant un si grand salut ? » « Amen. » « Le Seigneur est le seul qui a d'abord lui pour l'enclamer la parole frais. » « Amen. » « Que les anges désirent plonger leur regard. » « J'aime Dieu, frère. » « Pas dans l'autre évangile, non. » « Mais dans son évangile. » « Amen. » « Et lui-même a prêché par quelqu'un d'autre au Dieu du ciel. » « C'est pourquoi la parole de le Dréton de l'Apôtre Paulinée, il dit, « Je sers Dieu dans l'éphangile de son Fils. » « Romain chapitre 1. » « Amen. » « Le Dieu a que je sers. » « Dans l'évangile de son Christ. » « Regardez une chose. » « Je vais vous continuer. » « Toujours dans le livre de vous. » « Les employés ici. » « J'aimais votre attention parce que nous allons avoir et servir la terre tout à l'heure. » « Je restera pas l'autre. » « Alors, regardez. » « Il dit, « Comment donc échappons-nous à négligeants de peur d'être emportés loin d'être ? » « Vous vous souvenez encore ? » « Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. » « Il faut savoir lesquelles. » « Vous suivez ? » « Alors, il dit, « Mais comment échapperons-nous ? » « En négligeant un si grand salut. » « Et puis, il dit, le salut en question, il dit, annoncé d'abord par le Seigneur lui-même, que Dieu soit béni. » « Amen. » « Et puis, il dit, « Nous a été confirmés par ceux qui l'ont entendue. » « Amen. » « Amen. » « Ceux qui ont entendu, c'est que le Seigneur a lui-même prêché. » « Amen. » « Qu'ils ont reçu. » « Quelque chose s'est passé dans leur vie. » « Amen. » « Et nous ont confirmé que c'est que c'est que c'est là. » « C'est l'Évangile des Vies. » « Amen. 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 » réellement que c'était en réalité l'évangile de Christ qu'il prêchait. Ce n'était pas un autre évangile qui était mélangé, mais c'était donc l'évangile de Christ qu'il prêchait. Et là, dans les scènes d'Écriture, nous regardons que la Bible dit que comment échappons-nous en néglison un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord à le Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela en rapport avec ce que les scènes d'Écriture montrent en tant que roi d'Écriture ? Dans l'île des Éphésiens, je pense au chapitre 1, Éphésiens au chapitre 1, ça ne peut pas trop qu'il dit quelque chose ici, la Céphèse, ni Éphésiens au chapitre 1, la Céphèse, En lui, nous sommes considérément héritiers et a été prédestiné suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. En fait, que nous servions à célébrer sa propre gloire, sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Là, c'est 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été donc promis. C'est en fait l'évangile du salut avec lequel le Seigneur, notre Dieu, au travers de ce que nous avons lu dans le livre de 2, au chapitre 2, avait vraiment attiré notre attention. L'évangile que nous avons reçu et que nous avons entendu, qui, en elle, effectivement, nous avons pu voir la puissance de la parole de Dieu qui transforme l'homme, qui fait, effectivement, que l'homme qui était d'un païen, devenait le croyant. Cet évangile, c'est vraiment l'évangile du salut et c'est également la parole de la vérité que nous avons reconnue en croyant. et là, depuis que tu parles, toutes ces choses, nous ne savons et c'est vrai que nous ne connaissons. Maintenant, frères et sœurs, je voudrais que vous prétiez l'attention. Pourquoi est-ce que nous avons eu un pouvoir de soi, mon frère et ma sœur, pour que ta propre vie à toi puisse réellement être changée, il faut que réellement que tu reçoives l'évangile du salut. La parole vivante est permanente des dieux. C'est vrai, n'est-ce pas? Ou si l'on t'envre, ma sœur, que toi, tu ne reçois pas cette parole. Tu peux être ainsi. La parole peut être prétendue, elle ne te changera jamais. Tu vas toujours demeurer la même personne. Mais quand c'est ton parole, effectivement, tu la reçois, il faut d'abord reconnaître que ceci est vraiment l'évangile du Christ, effectivement, qui transforme tout ce qui est apprécié n'est pas l'évangile du Christ. Mais l'évangile du Christ est le seul évangile qui peut faire de toi que tu puisses avoir un cœur. Il peut faire de toi un homme ou une femme qui ne peut pas arriver à pas aimer son prochain. Pas que si conscience, mais qui fait de toi quelqu'un de nouveau qui peut aimer son frère, qui peut aimer sa sœur. Et quand tu l'as reçu, mon frère, il a dit que ce que vous avez entendu les conventionnements demeure en vous prétendus. Si cela demeure en vous, alors vous dites que mon Dieu qui est sur vous nous enseigne, qui tue. Un frère ou une sœur qui connaît le cas d'effectivement et qui a reconnu les grâces et l'évangile, il ne va pas avoir de haut et de bas. Vous ne le voyez pas aujourd'hui qu'il chante bien. Demain, il a la tête basse. Non, non, non. Ce frère ou cette sœur, il sera toujours en haut. Et sa vie en soi, il sera toujours une vie qui va de progrès en progrès. mon frère et ma sœur, vous ne verrez pas le Seigneur se mettre là et répéter la même chose. Avec ses frères, avec ses sœurs, non, mon frère. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la personne. Il a réalisé quelque chose et ce que Dieu lui a donné, il a gardé en soi. Et il sait que ce que moi j'ai reçu et ce que je reçois maintenant, je prête attention. ce n'est pas la même chose que ce que je pouvais entendre. Vous n'avez pas dit où j'étais, vous n'avez pas de chose que je retrouvais. Mais il y a quelque chose de tout à fait différent. Vous avez entendu, frères et sœurs, vos humanités, ce que le Seigneur avait dit à son prophète. Il n'a pas dit que tu seras une précaution et la seconde première. Il a dit le message que tu as reçu. le message que tu as reçu, c'est la précurseur de la seconde devenue de Christ. Pas l'homme. Pas l'homme. Pas le prédicateur. Mais le message. Le message. Il a dit que la parole que tu as reçue, si tu as reçu cette parole au phénomène et au phénomène Dieu va te conduire de progrès en progrès. Il y a une fausse doctrine sans d'argos et à droite. Il y a quelque chose qui va s'est passé. Tu ne peux pas y aller. Parce que c'est une parole auxquelles tu as prêté attention. Frère, tu ne pourras pas laisser toujours la même personne. On dit, frère, il ne faut plus fumer, tu sors du fume. Il y a un problème. C'est vrai. Frère, il ne faut pas faire ceci. Il dit, oh, je ne peux pas tu sors, tu fais la même chose. quand l'évangile de Christ par l'évangile des Élysées est prêché, frère et soeur, chaque véritable fils et fille de Dieu s'accroche à l'arbre. Amen. Si, depuis des années, tu traînes tout le temps les pieds, chaque fois la même chose, effectivement, dis-toi bien, frère et soeur, que l'évangile pour toi est une chose d'un vie étrangère. Parce que ce qui t'échange, ce n'est pas les efforts dans les jeunes appuiens. Ce n'est pas les jeunes appuiens qui peuvent t'échanger. Amen. C'est le grand. Amen. Mais cette parole, ce n'est pas toutes les paroles que les hommes prêchent à gauche et à droite, seulement l'évangile de Christ, mon frère. Cela, c'est le seul qui peut te transformer. Amen. Tu peux être un membre de l'église, mon frère. Les églises ont l'heure qu'on a l'évangile, mais c'est quand l'évangile de Christ ne prêchait qu'elle ne part de la foi pour que les hommes se transforment. Chaque doctrine doit être confondre à l'évangile de Christ. Amen. Toute doctrine qui est en or, elle peut être bonne, comme parmi les panamistes aussi. Ils ont plusieurs doctrines. Les gens, ce sont des gens en effet, ils ne savent pas qu'on voit ce qu'ils sont. c'est la vérité. Les gens qui ont déjà fait madame Dieu, les gens qui sont dans le cours dans le processus sont arrivés à certains niveaux dont on vit en bombe campanile. Et pourtant, il y a des gens qui croient ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'élection n'est pas une chose que vous pouvez penser être la chose la plus simple. Dieu ne devra choisir des déchets. Jamais Dieu ne pourra choisir des déchets. La preuve est celle-ci. Nous ne sommes pas devenus les châtiens. Nous avons toujours été. Ce n'est pas vrai ? Quelque part. Et d'abord, pour ce même, c'est vous douter. La Bible dit que nous étions en lui dès avant la fondation du monde. Donc, les fils et les filles de Dieu, c'est en fait la pensée de Dieu manifestée, les attributs de Dieu. Alors, vous voulez ça ? Ce que nous étions en lui. Et que maintenant, sur la terre, pas si bien comme ça, lui, que le bordelant, quelque chose s'est passé et Dieu vient chercher simplement ceux de sa propre nature. C'est pour quoi nous déshabillons des choses qui ne sont pas bonnes. Pour voir nous avouer de la nature qui n'était notre nature avant que nous ne sommes sur la terre. Donc, chaque parole de Dieu et chaque prédication qui est conforme à l'Évangile, c'est pourquoi vous remarquez très bien que nous sommes arrivés que la bonne l'Évangile du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations. Alors, viendra donc la fin. Si ta vie ne change pas mon frère, si ta vie ne change pas ma certaine pour de l'organisme ne va pas parité dans cette Assemblée. Il y a un problème à l'élection. Que l'on t'a dit une autre fois ici, je vous le dis. Un enfant, quand il naît, s'il demeure toujours comme ça et là, il y a un problème. Il n'est pas même pas comme l'enfant parce que chaque enfant qui naît il faut qu'il y ait une poisson. C'est qu'il mange quand il croit qu'il y a une poisson. Et si toi tu ne changes pas le Dieu. ce n'est pas qu'avant l'enlèvement tu vas te changer le cœur non mon frère et mon soeur c'est maintenant. Parce qu'il faut que tu ne prennes pas l'enlèvement il faut que tu sois dans le corps. Donc ton cœur en toi doit être changé maintenant. Mais si ce cœur là il mérvire toujours il soupçonne toujours le mal frère soeur où en es-tu? Je suis élu mais un élu a quelque chose de différent de son nom. Amen. Et l'élu ne stade jamais. Jamais le frère. Et l'élu grandit de plus en plus. Et l'amour de l'élu est un amour vrai. Un amour sincère. Un élu ne peut pas être double mon frère. Il ne peut pas être un hypocrite. Il est vrai. Il est sincère. Il est droit. parce qu'il n'y a pas de duplicité en lui mon frère. Mais quand vous entendez l'évangile qui n'est pas l'évangile d'Église dans laquelle vous vous trouvez il est normal qu'il n'y a pas de problème. parce que aucun homme ne peut rechercher. Dans les études éliminationnelles c'est que vous voyez là tout ce que vous voyez là ce n'est pas des jeux. oui mon frère je vais vous poser une question aujourd'hui tu travailles avec Israël ou les nazis ? vous remarquez qu'Israël n'a pas disparu il est toujours là quand on le combat il y a quand même une main mais tu es ne partait que c'est la vérité si ça vous en a aujourd'hui la lumière a plié le Seigneur marche avec le Seigneur avec l'évangile Amen Frères et Sœurs quand le Libien se déplace Dieu se déplace là où se trouvait le peuple d'Israël à Gossède là était la Libien là où étaient les Égyptiens là étaient l'Éternel Frères il y a une différence quand réellement tu as cru à la parole de Dieu ne léguisez pas un si grand salut Amen Vous perdez votre temps mon frère ma sœur aussi longtemps qu'il n'y a pas l'action de Dieu dans votre âme alors que c'est la parole de Dieu qui vous est annoncée il y a un problème c'est comme une femme qui est stéril vous me regardez elle est peut-être très jolie mais quand on met un sénant c'est un peu pour le désir d'un homme de ceux que la femme de cette fécondeur Dieu ne va pas placer sa semence dans un endroit comme ça non il faut il a désir une épouse vous ne voyez pas il y avait une femme qui était et en travail c'était pas une femme stérile non elle était un seconde mon frère donc tu as placé sa semence et travaillé elle était en travail et devait donc enfanter n'est-ce pas frère et l'enfant frère et sœur vous venez nous faire un sœur aujourd'hui c'est un peu bizarre et c'est Dieu qui parle que ceux que vous avez entendu oh que Dieu demeure en vous si c'est cette parole qui demeure en vous frère et sœur vous savez il y a une femme qui m'a voulu avec vous ici il y a eu une dernière femme lui aussi en scène on est un travail mais quand elle est enfantée c'était quoi ? Du vent que Dieu vous bénisse Amen Les l'ordre enceintes lorsqu'elle est enfantée mon avis il y a l'enfant un fils mal ce qui était en commencement par un qui était séné avec les anciens c'est ça ce que Dieu attend de toi et de toi de prêter vraiment attention à la chose qui est principal pour toi qui te transformera frère c'est pourquoi car ce n'est pas l'enfant qui se abandonne Amen ça ne sert à rien d'avoir dix milliers de personnes avec nous pour faire un moment de brouilles effectivement qui est bon et la chaleur des humains ainsi et que Dieu ne soit pas là frère je vais être changé Amen Amen Dieu va que ma vie soit différente au jour le jour Amen dans ces lieux Dieu vous montre que c'est sa parole même l'Évangile qui est bon à prêcher qui est prêché nous étions à l'Évangile on adorait les hommes et oui frère vous avez connu mais Dieu nous a fait sortir il a offert nos yeux pour que nous puissions adorer Christ et prêcher l'Évangile et Christ aujourd'hui nous comprenons Amen c'est pourquoi Dieu te verse les taux Amen Ma sœur Anna était chez elle à la maison le mardi mais elle était qu'on était ici elle a venu me voir elle a dit pasteur par terre j'étais chez moi la puissance qui était là elle est tombée aussi sur moi je commence à pleurer je prie Dieu a dit je pleurais elle était tellement oui elle a dit si c'est un peu pour la question dans sa maison elle dit mais Dieu était vraiment là j'ai dit mais parce que tu fais partie de cette assemblée Dieu aussi se souvient de toi Dieu m'a visité l'Esprit s'est m'a visité dans ma maison bon mais il était là Dieu qui confirme sa parole si tu ne changes pas ma sœur ce n'est pas la faute je suis élu je suis non l'élu montre par sa nature l'élu je ferme la Bible elle a dit quoi notre Seigneur je vous ai choisi est-ce pas vrai je vous ai envoyé que vous soyez stériles vous connaissez non j'entends vous soyez stériles non non que vous fassez quoi que vous fassez quoi merci beaucoup c'est la Bible que vous portiez le fruit tout à l'heure vous ne le connaissez pas c'est ça ce que l'évangile de Christ produit dans le croyant enfin que les soi-disant croyants regardent ça c'est un mire vous êtes le Seigneur de la Tête amen les autres vous allez dire ah 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 même si vous quittez dans quelque dans le coin ils sont ils sont ils se disent non quand on le voit les sœurs comment ils sont et les verts comment ils sont dans ces églises là vous y entrez vous sentez Dieu c'est quoi là c'est parce que vous avez quelque chose dont le monde a besoin vous avez dit le Seigneur de la Tête j'aime donc notre bâtiment mais soyez donc parfaits il y a dit comme Dieu ton Père Céleste l'avenir c'est ça ce n'est que le Vangile de Christ qui est de nous rendre compte cela parce qu'à l'heure il ne se trouve pas dans le ciel et pourquoi vous pouvez remarquer comment l'apôtre le répéter je termine par l'aide des écriteurs je vais venir avec vous dans un coréteur chapitre 4 il y a des tricoles pour qu'on connaisse ça en coréteur chapitre 4 il peut y avoir oublié ce qu'il y a le matin de demain en coréteur 4 là là il dit bon je vois ça je ne sais pas ce qu'il y a ceci non en coréteur chapitre 4 il dit ceci bon bon verset 9 car Dieu il me semble a fait de nous à vous les derniers des ans les condamnés à mort en quelque sorte puisque nous avons été en spectacle au monde aux anges et aux hommes nous sommes fous à cause de Christ mais vous vous êtes sages en Christ nous sommes faibles mais vous êtes forts vous êtes honorés et nous sommes mégnisés jusqu'à cette heure nous souffrons de la fin la soirée de l'unité nous sommes traités et l'en-sahir et nous nous fabriquons à travailler de pauvres humains réjouir nous bénissons vers cette idée nous supportons calomnier nous parlons avec honte nous sommes devenus comme des paléus du monde les rébus de tous jusqu'à 21 ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses mais je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés je continue en voie de dire vous avez entendu je vous ai averti comme mes enfants bien-aimés et vous il dit car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ vous n'avez cependant pas plus ouvert puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ pourquoi ? en Jésus-Christ donc vous voyez l'importance de l'évangile de Christ il dit c'est moi qui vous ai engendré par Jésus-Christ en Jésus-Christ par l'évangile n'est-ce pas vrai ? vous voyez qu'est-ce que c'est à l'apôtre pour ainsi mais c'est vrai c'est-à-dire que je prêche l'évangile de Christ n'est-ce pas vrai ? on va avoir plusieurs mètres on avait qu'un s'entraîle et c'est moi qui vous ai engendré je l'écris par l'évangile dans Jacques au chapitre 3 regardez vous allez comprendre Jacques au chapitre 1 verset 5 ne vous y trompez pas frère toute grâce excellente et tout donc parfait descendre en haut du père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation amen maintenant verset 18 il dit il c'est Dieu il nous a engendré selon sa volonté par quoi ? par quoi ? par la parole de vérité c'est quoi la parole de vérité ? éphésiens chapitre 1 vous vous souvenez ? ils ont avec vous puis j'ai dit on va terminer là nous on va prier éphésiens chapitre 1 et c'est donc 13 l'apôtre Paul dit vous suivez ? vous suivez ? en lui vous aussi après d'avoir entendu la parole de la vérité c'est quoi ça ? l'évangile de votre sainte en lui dont vous avez cru frère nous avons cru en lui par l'évangile pas par les histoires des hommes non c'est pourquoi il y a plusieurs Jésus moi je veux les Jésus de la vie que l'évangile a manifesté que les apprendront précieux ces Jésus-là ils sont après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre sainte donc l'évangile de votre sainte il y a aussi l'évangile de votre sainte il dit en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui a été dans le promis vous voyez quand cet évangile du royaume est prêché Dieu doit être scellé donc le Saint-Esprit doit descendre voyez-vous dans les églises de l'évangile de l'évangile en fait c'est l'option comme vous pouvez voir quelqu'un qui a l'option sur son esprit il ne va pas l'être loin ce qu'il faut c'est c'est le baptême du Saint-Esprit l'âme du Pêche l'âme du Pêche vous voyez qu'on prend vous devez comprendre pourquoi aussi on dit c'est lui qui ne professe pas Jésus-Christ venu en chien vraiment c'est là et l'antiquesse il y a plusieurs Jésus le véritable Jésus c'est lui qui nous est révélé par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit au travers de l'évangile il a prêché et que les apôles nous ont apporté et que nous nous devons continuer à apporter jusqu'au jour qui prie Frère Erna c'est vrai mais n'est-ce pas que la vérité ne peut dire que Amen Jésus est sénat si c'est névoi je peux répéter comme un perroquet comme tout le monde mais comme cela me réveille l'évangile du royaume alors je danse comme les frères et sœurs danse tout leur cœur quand on parle j'ai fait tes nourris vous voyez là Amen Dieu nous a fait des dons ce matin je suis réveillé alors vous avez et là ces cantiques là chanté je veux t'ai 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 chanté Alléluia 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 vous vous souvenez ? Oh que j'aime cela Oh que j'aime cela Amen Lise Lise ici c'était détonné qu'on me dit mais vous savez les cantiques qu'on a chanté là mais qui l'a composé Lise j'ai dit Dieu d'Abraham je vais tomber j'ai dit Seigneur qu'il donne au soir j'ai été loué c'est là que nous ma soeur ah tu le chandras tout à l'heure avec Lise je voudrais que vous venez oh vous savez il a dit le matin ça c'était je vais te louer il était là où et puis je pensais je vais te louer et comme elle était intéressante je vais te louer je vais te louer j'ai dit Dieu d'Abraham c'est tellement prêter que ça fait une bombe et ce soir nous voulons les louer Amen pour les dons pour vous Amen la grâce d'être ouvrez vos yeux quand Dieu saisit nos enfants manifestent des trétons et que nous pouvons entendre le mot dit à gauche à droite et que Dieu soit béni nous pouvons que le mot il va faire de grandes choses à cause de sa parole dans les temps nous sommes Dieu a restauré nous prêchons la parole restaurée pour restaurer le peuple d'Abraham Amen